Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons pour une nouvelle conférence de l'instant archéo et ce soir nous allons recevoir et écouter Marion Béranger. Marion Béranger est ingénieure de recherche au CNRS, elle travaille au laboratoire métallurgie et culture à Sévenan et elle est spécialiste d'archéométallurgie, c'est-à-dire qu'elle conduit des recherches aussi bien sur le terrain qu'en laboratoire qui visent à améliorer nos connaissances sur la sidérurgie aux périodes anciennes. Ces travaux portent ainsi sur la compréhension de la chaîne opératoire de fabrication des produits en fer depuis l'extraction du minerai jusqu'à l'objet fini et elle s'intéresse particulièrement donc au processus de fabrication, à la question des savoir-faire, des réseaux d'approvisionnement en matière première et à la diffusion des produits. Ces recherches, comme elle va vous le montrer, présentent un caractère résolument pluri et interdisciplinaire puisqu'ils associent différents types d'investigation, à la fois des investigations de terrain mais aussi des analyses archéométriques. Alors autre point important, elle coordonne depuis 2014 un important programme collectif de recherche intitulé la sidérurgie en Bourgogne-Franche-Comté avant le Haut-Fourneau, organisation et circulation des productions et donc je pense qu'une partie de sa conférence portera notamment sur les résultats acquis dans le cadre de ce programme qui a démarré donc en 2014. Voilà, je terminerai en disant qu'elle est titulaire d'un doctorat d'archéologie qu'elle a obtenu en 2009 et sa thèse a fait l'objet d'une publication, Le Fer entre matières premières et moyens d'échange en France du 7e au 1er siècle avant Jésus-Christ qui a paru en 2014 aux éditions universitaires de Dijon et depuis elle a réalisé de très nombreux articles, le plus souvent en collaboration avec d'autres chercheurs. Voilà donc nous allons pouvoir l'écouter pendant à peu près une heure et puis à la suite naturellement il y aura une séance de questions et vous pouvez insérer vos questions, vos commentaires dans le chat qui fonctionnent avec le support de la conférence. Voilà, et bien Marion je te cède la parole. Merci Philippe. Alors je vais le diaporama. Voilà, je pense que c'est bon, il n'y a pas de problème d'affichage, vous voyez le bon écran. Donc merci Philippe et merci également aux organisateurs de ce cycle de conférence pour cette invitation à présenter des résultats collectifs en effet de travaux qui portent sur la métallurgie du fer. Comme vous le verrez nous allons finalement déborder des créadres chronoculturels initialement présent sentis pour aborder l'évolution des productions sidérurgiques à l'échelle de l'actuelle région Bourgogne-Franche-Comté. Alors c'est moi qui parle ce soir mais nous sommes toutes une, plusieurs chercheurs à travailler sur ces problématiques dans le cadre d'un programme collectif. Des archéométallurgistes qui interviennent sur le terrain et en laboratoire, j'ai mis les principaux intervenants à l'écran. Et puis il y a également des spécialistes qui interviennent sur des questions plus précises, plus ponctuelles. Ce soir nous allons parler de certains résultats des acquisitions LIDART pour des tropographies haute résolution. Et puis nous travaillons également avec des spécialistes de l'étude des charbons, donc des anthracologues et notamment Olivier Gérard-Claude. Pour avoir un schéma un peu général de cette présentation, voici un plan qui, donc vous voyez que nous allons commencer par une introduction portant sur des généralités relatives à la métallurgie et aussi à nos problématiques. Ensuite on rentrera un peu plus dans le vif du sujet en parlant des résultats menés sur plusieurs espaces de production en Bourgogne pour tenter au final d'esquisser une chronologie des activités de réduction à l'échelle de la région Bourgogne-Franche-Montée qui constitue les limites administratives de ce programme de recherche. Et nous finirons par des perspectives. Donc ce qu'il est important de savoir déjà quand on parle de sidérurgie, c'est qu'il y a deux grands temps techniques de la sidérurgie en Europe. Des origines au 14e, 15e siècle, on est dans le cadre de ce qu'on appelle le procédé direct et c'est-à-dire que le fer est produit à l'état solide sous la température de fusion. C'est dans le courant des 14e, 15e siècle que l'on passe au procédé indirect qui vous est peut-être plus familier et qui consiste à produire à l'état liquide de la fonte dans des hauts fourneaux. Nous allons dans le cadre de cette présentation rester dans le cadre de ce procédé direct, donc production du fer à l'état solide. Ce procédé direct se subdivise en différentes phases avec à chaque étape des installations artisanales spécifiques, des produits spécifiques et des déchets spécifiques également. Donc voici une présentation générale de ces étapes de la chaîne opératoire qui débite par l'extraction du minerai. Ce minerai étant réduit à l'état solide en métal que l'on appelle métal brut, ce métal, comme il a été produit à l'état solide, il doit être épuré pour être transformé en demi-produit qui sera par la suite transformé en objet fini, éventuellement recyclé. Dans le cadre de cette présentation, nous allons surtout nous centrer sur les premières étapes de la chaîne opératoire, à savoir la transformation du minerai en métal brut. Quand on travaille sur la métallurgie du fer, notamment, on travaille assez peu sur les objets en eux-mêmes et plus souvent sur les déchets, car ce sont les vestiges les plus abondants qui nous sont parvenus. Donc nous allons, dans le cadre de cette présentation, beaucoup parler de scories. Je vous ai mis une photo à l'écran, qui correspondent à la gangue du minerai, à la gangue de la paroi du four qui fond et qui est donc associée lorsque l'on produit du métal. Il faut également garder en tête pour ces périodes que si actuellement nous sommes à l'ère du plastique, pendant très longtemps, c'est le fer qui a été un matériau très largement utilisé dans de multiples domaines de la vie quotidienne et économique. C'est donc un matériau qui s'avérait stratégique. Sa production, sa diffusion, sa commercialisation devait faire l'enjeu, l'objet d'enjeux économiques et politiques particulièrement importants, quelle que soit la période considérée. Donc dans le cadre de cette communication, nous n'allons finalement pas vraiment parler d'objets en fer, mais on va parler des espaces où ce métal est fabriqué, puis diffusé, avant d'être transformé en objet. Et l'objectif est d'identifier quelles sont les régions à l'échelle de la Bourgogne-Franche-Comté, quelles sont les régions où le fer a été produit, et voir si on peut percevoir une évolution chronologique dans l'implantation de ces ateliers. Et en tentant, à la fin, de restituer ces données dans leur contexte technique et chronologique. Alors comment identifie-t-on des ateliers de production du fer brut ou des ateliers de réduction ? Les fouilles préventives peuvent mettre au jour ce genre d'installation de manière plus ou moins aléatoire, mais l'identification de ces lieux de production a surtout été possible grâce à des prospections thématiques. En effet, l'emplacement des ateliers de réduction est marqué par des rejets de scories, donc ces déchets liés à la production du fer, et qui peuvent être présents en tas plus ou moins importants à l'emplacement des zones de travail. Ces déchets n'étaient pas réutilisables, ils ont donc été abandonnés sur place. Et actuellement, on peut les voir, alors vous avez ici une photo de séries de scories qui sont rejetées par des animaux, ou alors on peut simplement les trouver sous nos pieds. D'ailleurs, on le sent très bien en prospection quand on marche sur des scories, ils sont vraiment affleurants. Et parfois, on les trouve sous forme de véritables montagnes de déchets. notamment, vous voyez en bas à gauche, ces montagnes de déchets ayant parfois été éventrées pour des utilisations plus récentes, et on voit très bien ces accumulations de scories. Donc ces travaux préventifs et ces prospections inventaires, qui ont été menées principalement dans la moitié nord de la France, dès la fin des années 80, et surtout dans les années 90, permettent de proposer actuellement cette carte des sites. Alors vous avez les sources qui sont listées à droite, donc un point noir est égal à un atelier. Et ce que l'on constate déjà, c'est une répartition inégale de ces sites de production sur le territoire, même si bien sûr, ça peut être en partie lié aux aléas de la recherche. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est de constater que plusieurs de ces grands espaces de production se situent sur le territoire que nous avons étudié. À l'échelle de la région, on dispose d'une cartographie de zones de réduction qui sont grâce à des travaux menés dès la fin des années 80. Donc là, je vous ai mis à l'écran une carte qui date d'il y a une vingtaine d'années avec ces grosses zones de production connues grâce à des recherches thématiques impulsées majoritairement par Michel Mangin, qui était professeur à l'université de Besançon, et donc par ses étudiants, les étudiants qu'il a suivis ou des chercheurs qu'il a formés. Et puis, il y a également eu des travaux plus récents par des chercheurs qui s'intéressaient à des régions particulières. Donc, vous voyez qu'on dispose quand même d'une série de travaux menés depuis plus de 40 ans. Et sur cette carte qui date d'il y a 20 ans, mais jusqu'à présent, qui était encore très actuelle, ce que l'on peut constater, c'est qu'une grande partie de ces espaces de production sont attribués à l'Antiquité. Donc, ça correspond à ces cercles jaunes. Donc, toutes ces zones de concentration d'ateliers de réduction sont considérées comme antiques généralement grâce à la présence de céramiques ou de romaines ou de tégulées sur ces sites et généralement du fait d'un très faible nombre de datations radio-carbone. Si vous regardez les décomptes, il y avait pour chacun de ces espaces pas plus de 2-3 dates. Seuls deux espaces de réduction semblaient attribués au Moyen Âge, donc le Pays d'Hôte et la zone de Bertelange. Ce secteur de Bertelange, qui se situe à proximité de Besançon, est une exception dans ce paysage de Bourgogne-Franche-Frontée, car c'est un territoire qui a été étudié depuis plus de 30 ans par Hervé Laurent, qui a réalisé des prospections systématiques dans ce secteur. Donc, il a proposé une cartographie, mais en plus, il a réalisé des séries de prélèvements de charbon dans les amas et a permis d'obtenir une trentaine de datations radio-carbone. Pour ce district de production, on avait donc des informations chronologiques précises et ce qui a été appliqué dans ce secteur a servi en quelque sorte de modèle pour développer les méthodologies que l'on a appliquées dans le cadre du PCR. Donc, justement, voici les limites de la zone d'études que nous avons retenues et les zones de production. Plusieurs milliers de ces ateliers de réduction sont non connus, regroupés plutôt en l'ensemble de production distinct. Et ce que nous voulions, c'est, à l'échelle de cette grande région, renseigner la chronologie de ces différents espaces de production pour pouvoir étudier de manière plus précise l'évolution des techniques de réduction et restituer l'organisation de ces activités. Pour ce faire, l'objectif, c'était de prélever des charbons en stratigraphie, donc dans les couches archéologiques ou bien dans des scories, donc ces déchets liés à la métallurgie, pour réaliser ces datations. Donc, cette méthode de datation radiocarbone est une méthode de datation absolue qui permet de déterminer le temps écoulé depuis la mort de tout organisme vivant et on la qualifie de méthode de datation absolue car après calibration, elle fournit une fourchette de date exprimée en date calendaire. Je vous le disais en introduction, on travaille sur ces problématiques avec un anthracologue qui est spécialiste de l'étude des charbons et qui étudie les prélèvements et ne prélève que les derniers cernes d'un charbon pour les dater car un charbon complet peut contenir plusieurs dizaines de cernes et si on date l'ensemble du charbon, on va avoir une date bien plus imprécise que si on date seulement les derniers cernes. Donc parallèlement à ces prélèvements de charbon, on prélève des scories pour des déchets en tout cas liés à la métallurgie du fer pour étudier ces évolutions techniques. Donc cela passe de manière incontournable par un retour sur le terrain pour faire des prélèvements. Nous réalisons des prospections et faisons des prélèvements dans des scories qui peuvent être afflurantes comme vous le voyez en haut à gauche. Là, ce sont des gros blocs de scories que l'on a pu casser pour prélever des charbons à l'intérieur et nous réalisons des sondages plus ou moins extensifs en fonction de la taille des amas que l'on étudie. Alors rentrons un petit peu plus dans le vif du sujet et nous allons commencer la présentation des résultats des travaux qu'on a menés sur ces espaces de réduction à partir de la puisée. Donc la puisée, c'est une très grande concentration de sites avec environ 2500 amas de scories connus grâce aux prospections de Jean-Pierre Pieta que j'ai mis sa photo à l'écran. Il a passé plus de 15 ans à arpenter cette région et à enregistrer précisément l'emplacement des sites, à les décrire, à les mesurer, ce qui permet de disposer actuellement d'une documentation très précise sur ces sites. Donc bien sûr, cette qualité de l'inventaire a orienté notre choix vers l'étude de cet espace et en plus, Jean-Pierre Pieta est là pour nous guider sur les sites qu'il a trouvés, ce qui permet un gain de temps vraiment indispensable pour nous permettre d'avoir pu obtenir les résultats qu'on a eus actuellement. Donc la première question qui se posait pour cette zone de production était la chronologie toujours, car ces sites étaient datés de l'époque romaine. En effet, cette zone de production est connue depuis la fin du XIXe siècle et le XXe siècle car il y a en fait des montagnes de Scorig, où il y a des très gros amas qui peuvent atteindre 10 mètres de haut et ces amas ont été réexploités au début du XXe siècle pour alimenter les hauts fourneaux en Lorraine, en Allemagne. Je vous ai mis une photo de ces personnes qui criblaient ces amas pour récupérer les Scorig et à l'occasion de ces travaux, ils ont mis au jour des dépôts monétaires ou des céramiques romaines. Donc tous ces indices sont conduits à cette image d'un district de production antique. Au début des années 2000, trois datations radiocarbonnes ont également été effectuées sur ces gros sites et ont confirmé cette attribution romaine. Donc dans le cadre du PCR, nous avons commencé à travailler sur cette zone en 2017 et nous avons fait le choix de travailler sur des zones ateliers d'environ 4 km² réparties sur l'ensemble de la puisée afin d'avoir une vision de la variabilité possible des sites au sein de ce secteur. Donc au sein de ces zones ateliers, on prospectait l'ensemble des sites, on les a enregistrés d'un point du topographique, typologie de scorie et on a réalisé également des prélèvements systématiques de charbon et de scorie. Donc on a travaillé dans le secteur au sud, à Ayant, sur Toulon, Vivier-Saint-Benoît dans une partie plus centrale et au sud à Saint-Fargeau et parallèlement on a également ciblé des sites en fonction de problématiques qui nous intéressaient. Je vais vous présenter un peu plus en détail les résultats au sein de ces différentes zones ateliers. Celle de Saint-Fargeau, donc ce secteur situé au sud est celui qui livre la plus grande variabilité de sites et donc permet d'appréhender cette typologie des amas. Donc sur ce secteur d'environ 4 km² on a retrouvé 31 amas, on a réalisé également des sondages et on retrouve trois grands groupes d'amas de déchets. On a tout d'abord des amas que l'on peut qualifier de discrets qui sont des sites avec des faibles élevations, des dimensions assez variables en plan et une faible densité de scori qui est visible en surface et qui tient notamment au type de scori qui sont présents dans le sédiment qui sont des gros blocs donc très assez en partiellement fragmentés mais donc qui remplissent assez qui sont assez peu denses dans ces amas. On a des petits amas qui eux sont toujours des amas avec des faibles élevations inférieures au mètre mais qui ont également des dimensions assez réduites qui sont autour de 10 mètres et qui se caractérisent par un sédiment très noir en apparence très charbonneux et qui livrent une très forte densité de scori contrairement à l'exemple précédent. Et enfin on a des grands amas qui peuvent couvrir plusieurs centaines de mètres et à Saint-Fargeau ils ne sont pas forcément marqués par un relief très visible mais lorsqu'on réalise des sondages on voit qu'il peut y avoir une une certaine profondeur et on met au jour des successions de strates avec des rejets de scori de parois de four les uns sur les autres. Donc nous avons pu dater 20 de ces sites donc ça c'est le schéma que je vous présente le diagramme que je vous présente vous avez ici les différents sites qui ont été datés et vous avez ici le temps qui s'écoule donc depuis moins 800 0 jusqu'à 1400 et sur la plupart des sites nous avons une date pour l'un nous en avons deux donc un rectangle est égal à l'intervalle de date donnée par la datation radiocarde. Donc ce que l'on constate déjà pour ce secteur c'est une longue période de fréquentation d'exploitation avec un début de l'exploitation métallurgique entre moins 700 et moins 400 ensuite on a une deuxième période où on a un groupement de production entre moins 400 et moins 200 et puis à partir de moins 400 moins 200 on a donc en vert ça représente ces grands amas et puis on a une interruption qui semble être une interruption en tout cas dans ce secteur de la production autour de 200 après ce hiatus on a une autre grande période qui est bien représentée autour de 800 et puis un amas isolé plus tardif qui est daté du 14e siècle après Jésus un autre secteur que nous avons étudié de manière détaillée celui de Daillans sur Toulon Monttoulon au nord et qui lui est caractérisé par une grande proportion de ces amas de grande taille donc ils sont représentés en vert et donc nous de la même façon nous avons prospecté 24 de ces sites et réalisé plusieurs sondages et ce que l'on constate sur ce secteur c'est certains de ces grands amas qui semblent comme naître une certaine organisation vous voyez ici un groupement de plusieurs sites avec un espace vide au centre et on peut se demander si on n'a pas une zone d'atelier central mais il faudra aller faire des fouilles pour tester cette hypothèse alors dans ce secteur les grands amas sont différents de ceux de Saint-Fargeau ils se caractérisent par des élévations importantes qui peuvent atteindre la dizaine de mètres vous avez ici l'échelle Jean-Pierre Pietac qui mesure 1m70-80 et cet amas de déchets cette grande coupe qui est visible derrière lui qui fait une dizaine de mètres de haut et d'autres exemples de ces amas que nous avons pu sonder une grande partie de ces sites en fait sont partiellement détruits car comme je vous le disais tout à l'heure ils ont été réexploités au début du 20ème pour alimenter les hauts fourneaux ces grands amas sont très fréquents en puisés et un des sites emblématiques de ces très grands amas est également celui de Taner en puisés qui est d'ailleurs un site qui est classé monument historique et je vous ai mis une échelle pour vous montrer l'extension de cet amas qui couvre plusieurs centaines de mètres et qui était donc très étendu avec des accumulations de déchets qui sont visibles et qui correspondent très certainement à des séries d'ateliers fonctionnant ensemble donc déjà rien qu'à ce stade on peut imaginer une production conséquente on est vraiment dans de la proto-industrie en ce qui concerne la production du fer et vous avez ici une visite en bas à droite les wagonnets qui emportent ces déchets pour être refondus et donc c'est assez intéressant de savoir qu'ils ont construit des lignes au début du 20ème siècle des bois ferrés pour réexploiter ces sites ce qui veut dire aussi qu'une grande partie de ces sites archéologiques ont été détruits à ce moment-là alors revenons à Montolon où des relevés topographiques haute résolution par LIDAR ont été réalisés sur ces gros amas afin de pouvoir quantifier plus précisément leur volume donc c'est un travail réalisé par Mathieu Thivet et qui fait l'objet d'un les données sont traitées dans le cadre d'un master par Margot Airbrief pour ce donc là vous avez l'exemple d'un des amas centraux de Dayan donc ce très gros amas avec une élévation d'une dizaine de mètres et donc l'acquisition LIDAR permet de calculer un volume de sites on va dire de tas et par des prélèvements que nous avons réalisés en stratigraphie par le relevé de cette stratigraphie donc de ces successions de couches il a été possible de calculer une concentration de scorie au sein de l'amas donc c'est un amas qui fait de 20 à 30 000 m3 et pour 20 000 m3 il a été estimé qu'environ 32 000 tonnes de scorie sont présentes si on calcule qu'il y a 80% de scorie dans l'amas donc ces calculs ont été reportés sur d'autres d'autres de ces amas et les travaux de Margot Herbrich permettent de restituer juste pour ce secteur que nous demandelons la présence d'environ 316 tonnes de scorie donc maintenant la question est de calculer l'équivalent de métal mais ça doit faire l'objet encore d'analyse archéométrique pour arriver à ces conclusions en tout cas ces données permettent de restituer vraiment des zones de production considérables pour justement pour quelle période donc voyons maintenant les résultats des datations radiocarbones contrairement à Saint-Fargeau on constate ici qu'on a une grande homogénéité chronologique avec donc dans ce secteur où prédomine ces grands sites une datation autour entre en tout cas moins 200 et 350 donc ça indique bien pour ce secteur une exploitation principalement durant l'Antiquité avec une exploitation qui débute cependant entre moins 400 et moins 200 et enfin on a un site qui peut être daté de l'époque médiévale des 11e 13e siècle et en fait ils correspondent à un couple de sites identiques passons maintenant au dernier secteur qui correspond à celui de Villiers-Saint-Benoît et qui se caractérise également par une représentation de l'ensemble des types d'amas ce qui est ce que l'on a constaté à Villiers-Saint-Benoît c'est cette fois-ci une superposition de types d'amas différents avec des grands amas sur lesquels se superposaient des petits amas si l'on regarde la chronologie de ce secteur on a de nouveau une longue chronologie qui montre une exploitation métallurgique entre moins 400 et le 13e siècle cette fois-ci sans Iathus donc une date assez large un site discret donc entre moins 400 et moins 200 pour entre moins 400 et environ 300 on est donc sur le Haut-Empire début du Bas-Empire fin de l'époque fin des âges du fer on est sur la présence de hauts de grands amas et ensuite Bas-Empire et surtout époque médiévale on voit l'apparition de ces petits amas donc comme vous le comprendrez en fait il est possible de de proposer une chronologie des amas en fonction de leur typologie vous avez ici le graphique un graphique qui représente les dates radiocarbones en fonction de la typologie des amas donc que l'on a pu dater dans les zones ateliers ainsi que ceux que l'on a prospectés de façon isolée il est possible à partir de ce graphique de mettre en évidence au moins trois grandes phases caractérisées par des types d'amas différents donc entre moins 800 et moins 100 on est face à des amas discrets de faible volume à partir de moins 400 et jusqu'au quatrième siècle après notre ère on retrouve ces grands amas volumineux ce qui rassemble plusieurs milliers de tonnes de scories et finalement on a c'est pas des datations qui s'excluent on a une période entre moins 400 et moins 200 où on trouve à la fois ces deux types de sites il y a aussi les calibrations qui peuvent jouer mais on n'est pas dans un enchaînement strict et enfin la dernière période après 400 on retrouve des petits amas à terre très noire donc ce qui nous intéresse ici c'est pas de dater les différents types la typologie des amas mais c'est de mettre en évidence des organisations de la production différentes avec une gestion dans l'implantation des ateliers qui diffèrent on a des volumes de déchets qui sont différents en fonction des périodes et on a donc des productions distinctes et pour appréhender ces données il faut passer par l'étude des déchets de production qui sont les témoins de ces activités sidérurgiques et c'est eux qui vont nous permettre de mieux appréhender ces évolutions techniques alors je vais vous montrer du coup quelques scories même si ce ne sont pas forcément des objets très esthétiques en tout cas ce sont des objets qui pour nous sont très informatifs donc on retrouve d'une part des scories que l'on dit piégés et ces scories sont mis au jour sur nos amas discrets alors ce qu'on appelle des scories piégés en fait ce sont des scories qui se forment durant la réduction dans une fosse qui est aménagée dans le bas fourneau et ils se forment sous la masse de métal qui est en train d'être formé après la réduction la cheminée pouvait être détruite on récupérait le métal et la scorie restait en place ou alors il y avait une porte qui permettait de récupérer la scorie en tout cas pardon le métal la scorie reste en place sur l'atelier un autre type de scorie que l'on connaît bien ce sont des scories écoulées en plaques donc cette fois-ci la scorie n'est plus évacuée dans une fosse sous le four mais s'écoule à l'avant du four et sous forme de cordon ce qui forme ces déchets bien caractéristiques on a des cordons larges ou fins et vous verrez que ça a son importance et enfin on a des scories légères vitreuses qui contiennent très peu d'oxyde de fer et qui témoignent de très peu de pertes en oxyde durant la réduction donc probablement d'une réduction conduite à haute température ce que l'on voit sur les sites archéologiques c'est des superpositions de ces déchets mais qui ne sont pas présents dans les mêmes strates et effectivement ces déchets n'ont pas les mêmes chronologies donc à partir du donc cette fois-ci on a de nouveau un tableau une série de 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 datations radio carbone qui sont cette fois-ci corrélées avec la typologie des scories donc il est important de retenir que ces graphiques ces barres représentent les nombres de sites datés mais pas la proportion de sites par période alors il est possible donc si on s'intéresse de plus près au découpage chronologique entre moins 800 et moins 200 on est dans une période où prédominent les scories piégées c'est-à-dire où prédomine cette technologie de cette technique de réduction au sein de fours qui sont utilisés soit une fois et détruits soit réutilisés mais où la scorie reste au sein du four entre moins 200 et jusqu'au quasiment au quatrième siècle après Jésus-Christ on a un premier changement technique qui se caractérise par la présence de ces scories écoulées en larges cordons donc avec c'est un changement de four où on écoule la scorie hors de la cuve à la fin de cette période entre le premier siècle après Jésus-Christ et le troisième siècle apparaissent ces scories vitreuses je vous disais qu'elles sont très peu riches en oxyde de fer et qui témoignent d'une réduction très efficace ce qui est intéressant c'est de constater que pendant cette période plusieurs techniques sont utilisées en effet on ne retrouve pas des scories vitreuses sur tous les sites de cette période et à partir du cinquième siècle à partir du cinquième siècle on a un nouveau changement technique avec peut-être un retour à une technique où on réduit le fer à plus basse température ça ne veut pas dire que c'est un retour en arrière technique mais en tout cas on voit l'apparition d'une nouvelle technique de production avec de nouveau ces scories écoulées en cordon hors de la cuve du chou donc l'ensemble de ces déchets font justement l'objet d'analyses chimiques pétrographiques afin qu'on restitue mieux les caractéristiques des techniques de réduction pour le moment on ne peut pas aller encore beaucoup plus loin à terme il s'agit de préciser ces techniques et également de mieux quantifier les volumes de production en jeu on a vu que pour l'antiquité on a des volumes de production qui peuvent être considérables et si on fait juste un petit zoom sur cette période on se rend compte donc la carte que je vous présente à l'écran pointe tous les amas tous ces grands amas qui livrent des scories vitreuses donc je vous ai dit tout un faisceau d'indices permet de confirmer leur datation durant l'antiquité et on voit qu'ils sont largement répartis en puisée donc ce n'est pas un phénomène ponctuel c'est une vraie industrie qui se développe durant cette période et on constate que cette industrie se développe de part et d'autre de la frontière de peuples avec au nord les Sénons et les Éduins et ce qui pose la question de qui contrôle les conditions de production dans ce secteur durant ces périodes donc tout ça sont des problématiques que l'on poursuivra dans le cadre de nos futurs travaux alors passons de manière un peu plus rapide sur les autres espaces de production régionaux que nous avons pu étudier donc nous avons voulu travailler sur d'autres espaces de réduction de manière un peu de manière plus ponctuelle afin de répondre à des questionnements plus précis donc sur le Nivernais et le Vézolien et le Morvan nous avons réalisé aussi des prospections et des sondages on a parfois réexploité des échantillons de la documentation ancienne et puis pour la Franche-Comté je vous parlais des travaux d'Hervé Laurent et également de Sylvie Laurent qui travaille depuis plus de 30 ans sur cette région et donc on a pu intégrer qui participent au PCR et ont pu intégrer leurs résultats pour donc parlons déjà du Nivernais qui est une zone de production qui se situe au sud de la Puysée c'est un secteur qui est bien connu depuis les années 80 et notamment grâce aux travaux d'Alain Boutier et dans ce secteur on connaît des gros sites des grands sites de réduction comparables à ceux que l'on connaît en Puysée on connaissait également des scories vitreuses qui permettent d'envisager qu'il existait des techniques de réduction proches Rémi Jeannot dans le cadre du PCR a conduit deux compagnes de prospection et de fouilles dans ce secteur une des spécificités de ce secteur c'est également le fait que des amas de déchets de réduction se situent à proximité immédiate de villes romaines dans lesquelles sont documentées des activités de forgage vous avez ici l'exemple de l'agglomération romaine d'Entrain-sur-Noah qui a fait l'objet de fouilles récentes par l'INRAP qui ont mis au jour une série de forges et en périphérie immédiate de cette agglomération on a pu identifier des concentrations de déchets de réduction le même cas est documenté pour l'agglomération romaine de Compierre-Champalement et se posait donc la question de la contemporanéité entre l'exploitation sidérurgique en périphérie de la ville et les productions des forges donc les prélèvements réalisés dans les amas situés en périphérie de ces villes on confirme cette contemporanéité entre la production sidérurgique environnante donc vous avez ici les dates de ces amas situés en périphérie d'Entrain de Saint-Révérien et de Nouveau-Entrain et on constate qu'ils sont bien contemporains de la période antique période durant lesquelles se sont développées les forges donc s'il pose toute une série de questions sur l'approvisionnement de ces villes à partir éventuellement d'une production qui se fait immédiatement en périphérie de l'agglomération plus largement on peut constater donc sur les 13 sites qui ont été datés pour le Niverné une grande cohérence chronologique avec une production qui est centrée sur le Haut-Empire avec on a aussi un site mérovingien et un site du 14ème ce que l'on constate c'est un phénomène qui se rapproche très fortement de ce que l'on constate en puiser un autre secteur qui a fait l'objet de prélèvements de nouvelles études c'est celui du Morvan qui est un district qui a été cartographié durant les années 1990 par Michel Mangin et son équipe et environ 300 sites avaient été relevés et ça a donné lieu à une publication monographique à cette époque ce district était envisagé comme Romain on envisageait qu'il ait alimenté les forges d'Alésia notamment et il n'a pas été exclu totalement qu'il y ait une continuité médiévale il y avait notamment un site qui a pu être daté de la période médiévale durant cette période des années 1990 même si ce site était considéré ce district était considéré comme Romain les datations reposaient sur peu d'indices et déjà dès les années 2010 il y a eu de nouveaux prélèvements qui ont été faits mais dans le cadre du PCR donc Rémi Jeannot a de nouveau réalisé des prélèvements cette fois-ci en se ciblant sur des communes pour lesquelles on a intégralement prospecté les sites et puis les plus gros amas de déchets connus ont également été prospectés avec l'idée que ça pouvait être des amas romains alors quand on regarde les résultats on constate aucune datation antique même les amas les plus gros ne sont pas antiques ce qui est un résultat à souligner vu l'importance pour l'antiquité de ce district après ce que l'on supposait par contre l'exploitation médiévale est bien attestée et quasiment continue entre le 5e siècle et le 17e siècle il est possible d'individualiser plusieurs phases et justement on continuera nos travaux sur la caractérisation des techniques pour voir si on constate une évolution technique ou pas en tout cas des changements techniques ou pas dans ce secteur enfin je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises un des derniers districts une des dernières zones de production que je vais vous présenter donc ce district de Berthelan j'ai étudié depuis les années 80 par Hervé Laurent donc pendant longtemps ça a été le secteur qui a été le mieux daté et la plupart des dates issues de ce secteur ont été acquises avant le PCR il y a un peu plus de 200 sites qui sont connus avec donc le cœur de ce district qui se situe autour des communes de Berthelange Petit-Mercy à une vingtaine de kilomètres de Besançon contrairement à ce qu'on a pu constater en puisée à ce que j'ai pu vous montrer ce sont ici des petits sites qui restent qui ne marquent pas forcément fortement le paysage les travaux d'Hervé Laurent et les publications précédentes qu'il a pu faire ont montré des datations très cohérentes avec un district qui se développe durant la période mérovingienne avec une continuité probablement de moindre ampleur après l'an 1000 les travaux récents réalisés dans le cadre du PCR ont permis de révéler la présence de quelques sites des âges du fer donc entre moins 800 et moins 200 à présent sur la base de ces résultats il est possible de tenter d'appréhender l'évolution chronologique et spatiale des activités de réduction à l'échelle de notre zone d'études donc cette fois-ci le graphe de date se lit dans l'autre sens vous avez ici moins 1000 moins 500 donc 0 et puis on va jusqu'au XVIe siècle donc la lecture se fait dans ce sens-là et vous avez toujours une barre pour une date alors la première période qu'il est possible d'individualiser entre moins 800 et moins 400 c'est donc cette période qui correspond aux premières productions de fer brut et ce que l'on constate c'est que la plupart des sites de cette période donc en fait en rouge les barres rouges correspondent aux pastilles rouges qui sont localisées sur la carte donc la plupart de ces sites se localisent en puisée avec une concentration dans le secteur de Saint-Fargeau et puis nous avons ces quelques sites dans la région de Berthelange nouvellement identifiés et pour l'ensemble de ces sites il y a un large champ d'investigation à couvrir il faut caractériser les fours déterminer les volumes de production pour l'instant on a encore assez peu de données si on adapte une vision un peu plus vaste cette période entre moins 800 et moins 400 est celle où dans nos régions on documente les débuts de la production de fer brut il n'est pas possible de préciser davantage la période d'apparition de cette production car on est toutes ces dates viennent de la méthode radiocarbone et durant cette période on est sur une sorte de plateau qui ne permet pas d'affiner les dates cette période d'apparition de la production est parallèlement une période et également une période où on voit apparaître le métal dans la société et dans un premier temps un accaparement de sa consommation par les élites donc ce n'est pas encore un matériau largement consommé et diffusé malgré ça on constate une production métallurgique qui est assez dispersée en tout cas dans les zones bien connues dans la moitié nord de la France et on connaît également des zones de production concentrées notamment dans la région du Mont et finalement avec les récents travaux menés sur la pusée il est possible de reconnaître de compléter cette carte qui date de 2017 pour reconnaître une autre zone où on a une production concentrée de fer entre moins 400 et plus 400 donc une période très vaste on a un flagrant déséquilibre dans la répartition des sites de production qui sont quasiment tous concentrés à l'ouest donc sur une large zone qui concerne la puisée le nivernée pardon j'ai un peu mal la puisée nivernée également le pays d'hôtes si vous vous souvenez ce dont on a vu tout à l'heure entre moins 400 et 0 dans le sud de la puisée à Saint-Fargeon on a véritablement toute une série de sites donc on a vraiment une concentration de la production pour la période antique dans ce secteur on constate une large dispersion de la production sur toute cette zone avec donc ces gros amas qu'on a pu documenter ces grands amas qu'on connaît donc également dans le dans le nivernée et ce qui est assez intéressant c'est de constater que sur certains de ces sites on a une continuité entre la fin de l'âge du fer et la période antique et en puisée on voit bien dans les stratigraphies une superposition aux mêmes emplacements des ateliers de nouveau prenons un peu de recul donc si alors la période de moins 400 moins 200 se situe dans la même tendance que la période précédente mais à partir de moins 200 ce que l'on constate à l'échelle plus large donc c'est une diminution importante du nombre de sites de production qui se rassemblent dans de grands centres de production et de nouveau on peut rajouter la puiser comme un de ces grands centres avec ces séries de sites que l'on connaît par exemple à Saint-Fargeau pour la période antique donc là vous avez une carte qui a été publiée très récemment en cadre d'un ouvrage collectif sur la sidérurgie dans le nord de la France donc ce que l'on constate c'est pour la période antique d'importantes zones de production qui sont situées dans la partie centrale de la France et la puiser se situe bien dans cette très grosse zone de production dans cette tendance par contre si on actualise cette carte il faut supprimer le Morvan au que soit donc cette période antique c'est véritablement celle de l'âge du fer avec une explosion de la production et de la consommation des objets en fer et cela on le perçoit dans les sites archéologiques où sont présents les objets avec de très nombreux clous par exemple d'éléments de quincaillerie mais on le voit aussi à partir des zones de production avec ces énormes amas documentés à partir de 400 du 5ème siècle après Jésus-Christ on insiste dans la zone d'études à une multiplication des zones de production il y a le maintien de cette production à l'ouest là où on connaissait déjà là où la production métallurgique était déjà attestée donc comme en puisée mais d'autres espaces d'autres zones de production apparaissent plus vers l'ouest plus vers l'est en tout cas on a l'apparition de cette production dans le Morvan et puis c'est la période de ce district de Berthelange qui est vraiment centré sur la période mérovingienne mérovingienne et enfin des petits sites sont également d'autres sites sont dispersés plus vers la Franche-Comté et également dans le Maconais donc c'est un phénomène plus vaste durant cette période on insiste à une multiplication de ces zones de production dans la moitié nord qui reste la zone la mieux documentée on peut ajouter le Morvan et la Pusée pour compléter ces cartes thématiques donc il faut aussi mettre ces données en perspective avec l'image qu'on a généralement de cette période médiévale où par les textes ou les fouilles d'habitat on documenterait un recul de l'usage du fer qui deviendrait réservé à certains usages on a parlé parfois de recul technique en tout cas l'archéologie des sites de production permet de proposer une vision moins négative et de voir au contraire que durant cette période il existe une multiplication des zones de production et il y a probablement une réorganisation de ces productions et des circuits d'échange pour la période suivante on est dans la continuité avec des productions peut-être plus ponctuelles notamment dans le secteur de Berthelange mais dans les autres secteurs une continuité de la production donc ce que l'on constate c'est suivant le temps et l'espace les productions métallurgiques ne sont pas également réparties sur le territoire certaines zones de production perdurent sur une longue durée comme la puisée qui débute dès les débuts de l'exploitation métallurgique dans nos régions ou dans le Morvan aussi où la production se développe durant tout le Moyen-Âge mais dès que dans ces secteurs la production apparaît il semble qu'elle ne s'arrête plus alors que dans d'autres zones on voit que ces productions sont plus ponctuelles dans le temps comme le secteur de Berthelange qui semble avoir à s'être développé principalement pendant la période mérovingienne et enfin d'autres secteurs semblent à ce stade dépourvus de production métallurgique si on reste dans la zone qui nous intéresse on ne connaît pas de site de réduction en Côte d'Or par exemple donc ça veut bien dire que la matière première circule entre ces zones de production et les zones de consommation les forges c'est particulièrement net pour les périodes anciennes où l'on constate un net déséquilibre dans la répartition de ces espaces de production donc passons à présent aux perspectives aux conclusions dans le cadre de cette communication je n'avais pas le temps de développer davantage les aspects notamment de circulation des matières premières mais comme l'a souligné Fils Barrel en introduction c'est vraiment également au centre de nos travaux on travaille ainsi également sur des objets en fer afin de tracer leur circulation en se basant sur l'analyse chimique d'éléments qui sont conservés depuis l'atelier de réduction dans la scorie jusqu'au sein du métal ce sont des méthodologies interdisciplinaires qui sont développées au laboratoire métallurgie et culture mais également au LAPA à Paris et voilà qui sont l'objet de collaborations entre différents laboratoires également à ce stade on constate des signatures chimiques différentes entre zones de production ce qui permet d'envisager d'identifier à terme d'où vient un objet en métal en se basant sur le référentiel que nous sommes en train de constituer notamment dans le cadre de ce programme parallèlement nous étudions continuons à étudier ces déchets pour restituer les techniques sidérurgiques je vous ai présenté certains aspects de l'étude macroscopique mais c'est un aspect vraiment primordial de nos travaux que de travailler sur ces déchets et nous souhaitons également à présent réaliser des fouilles pour pouvoir étudier les structures métallurgiques les bas fourneaux dans lesquelles ont été produits les scories mais surtout le métal et enfin dans le cadre d'une collaboration également avec des chercheurs du laboratoire de chrono-environnement nous souhaitons remettre ces sites dans leur cadre environnemental donc cela passe par l'étude des charbons pas simplement pour réaliser des dates mais pour étudier la structure du peuplement de la végétation ancienne cela passe également par des études paléonologiques notamment et je vous remercie de votre attention voici quelques images prises sur le terrain durant nos différentes phases de prospection et fouilles merci Marion pour cette présentation et bien on va pouvoir passer à la la séance des questions alors voilà effectivement il y a un certain nombre d'éléments de points techniques qui peuvent interroger donc ici monsieur Rameau qui pose la question suivante un point m'échappe mais j'imagine qu'il est évident le minerai de fer est extrait sur site point d'interrogation si oui a-t-on une idée de la méthode pour trouver des sites ferreux hasard ou recherche méthodique quelles compétences cela demandait-il c'est une première question alors oui vous avez remarqué que je n'ai pas du tout parlé des mines pour la puiser pour la puiser l'extraction minière se faisait sur place mais pour retrouver ces sites c'est comme ils peuvent être en fait les minerais peuvent être ramassés ou faire l'objet peut être exploité sous forme de puits donc ça laisse des structures archéologiques qui ne sont pas forcément faciles à identifier et ensuite à caractériser parce que ça demande des moyens mécaniques importants donc pour l'instant les questions de minerais nous les étudions à partir du minerais qui sont présents sur les ateliers mais on ne les a pas vraiment localisés alors je pense que la question était aussi plutôt les anciens producteurs de fer comment reconnaissaient-ils le minerai c'est voilà ça peut affleurer en surface et ces personnes qui produisaient en masse du métal savaient reconnaître ces éléments donc pour pour compléter la question on peut penser que les les ateliers de réduction qui vont générer ces masses de scorie ne sont toutefois pas très éloignés des gisements de minerais pour simplement un gain de pas avoir à quand on est dans le cadre d'une production concentrée comme comme celle que j'ai pu vous présenter on ne peut pas imaginer que le minerai vienne de 50 km même si on peut toujours prendre en compte l'approvisionnement en bois également qui est important mais oui le minerai est dans le sol à proximité pas forcément à l'emplacement de l'atelier mais à proximité alors justement à propos du bois une autre question de la même personne il faut quelle quantité d'énergie pour fabriquer un kilo de fer point d'interrogation la source est-elle le bois ou autre quelle quantité pour un kilo de un kilogramme de fer quoi alors 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 la quantité d'énergie en fait justement j'ai un peu effleuré ces notions de rendement et c'est en fait il n'y a pas que le charbon qui compte bien sûr il y a la concentration en oxyde de fer dans le minerai et il y a éventuellement l'importance d'ajout à quelle température a été menée la réduction il y a toute une série de paramètres en fait et c'est par notamment des analyses chimiques faites sur les minerais sur les scories que l'on a qu'on peut on analyse également les parois de four éventuellement le charbon pour faire un calcul de rendement pour déterminer alors plutôt combien de minerais donne combien de fer mais pour l'instant on n'est pas encore on n'a pas encore ces calculs sur les zones que l'on a étudiées ça dépend vraiment de ces calculs sont à faire pour chaque pour chaque zone en fait voire pour chaque conduite technique d'accord mais on peut en tout cas on peut supposer que des gros secteurs des gros ateliers de production consommaient certainement une une masse de combustible très importante oui oui par contre oui parce que dans un dans un bafonot on met l'équivalent de on met autant de minerais que de charbon en fait donc en masse c'est équivalent donc oui la consommation en charbon devait être énorme alors c'est il y a ces questions de justement est-ce que la sidérurgie a conduit au déboisement de de régions ça fait partie des problématiques qu'étudient justement Olivier Gérard-Claude après ce sont des questions souvent c'est des idées qui reviennent mais l'idée qu'on n'ait pas su gérer la forêt pour permettre de maintenir l'exploitation sidérurgique est quand même problématique surtout quand on voit que là on a bien vu que ces exploitations sidérurgiques se maintiennent sur de très longue durée donc ça veut dire qu'il y a une gestion de la ressource forestière certainement de façon à ne pas épuiser cette ressource voilà une question également alors toujours sur les voilà les indices de recherche est-ce que la terminologie de site actuel est une indication pour guider les recherches exemple les minerais dans le Jura du Nord alors en fait c'est la question si je traduis un peu c'est de savoir si l'enquête toponymique ou micro-toponymique est utile dans le cadre de vos investigations pour disons détecter déceler de nouveaux sites d'ateliers de réduction ou est-ce que vous utilisez d'autres moyens alors en fait ça a été le point de départ de toutes ces prospections thématiques des années 80-90 et c'est ce que j'ai essayé d'expliquer au début de la présentation c'est que actuellement on dispose d'un nombre de sites on connaît sur la région Bourgogne-Franche-Fontaine on connaît plus de 3000 sites en fait il y a déjà une telle masse de données à exploiter qu'on n'est pas dans le cadre de ce programme l'objectif c'est pas forcément d'identifier des nouveaux sites c'est plutôt déjà d'asseoir un peu nos connaissances sur ces sur ces points que l'on a mais qu'on n'a pas forcément caractérisé mais oui au départ la toponymie a été utile pour pour identifier ces zones alors on a une réponse en ligne de notre collègue Hervé Laurent qui dit que le hameau des minerais en question désigne en fait les mineurs c'est à dire autrefois on parlait de mine pour désigner le minerai voilà donc par contre il indique que des toponymes comme Ferrière-les-Bois ou enfin voilà il y a une série d'indices intéressants alors une autre remarque question que je vais lire la carte du corpus des sites que vous avez présenté donne à voir peu de sites de réduction pour l'actuel Franche-Comté versus la Bourgogne actuelle cet écart tient-il à l'état de la prospection archéologique actuelle point d'interrogation à la faible présence d'oxyde de fer dans le sol comptoir point d'interrogation voire à une priorité donnée à l'époque à la production de sels inhygiènes sur des critères de rentabilité et ou de gestion de la ressource en bois question oui alors je ne suis pas sûre d'avoir retenu tous les points mais en tout cas la différence entre la Franche-Comté et l'ouest de la Bourgogne elle repose sur une réalité archéologique parce que quand vous allez en puiser c'est vraiment impressionnant s'il y avait des sites comparables en Franche-Comté ça serait connu donc après bien sûr la cartographie n'est pas exhaustive mais elle reflète une réalité alors les questions alors pour l'instant justement avec nos travaux on voit des différences d'exploitation en fonction de la chronologie les expliquer ces différences c'est encore une autre étape que nous n'avons peut-être pas totalement attend il n'y a plus de questions pour l'instant donc je vais en profiter pour en placer une ou deux alors j'ai été frappé dans les cartes que tu nous as présentées Marion par le fait que sur certaines cartes on a bien tu as individualisé la période entre 200 avant Jésus-Christ et le changement d'air et par contre dans l'état de vos travaux actuels sur la Bourgogne-Franche-Comté on a une tu nous as présenté un état de cartes qui couvre toute la période de moins 400 plus 400 ce qui est quand même très très large donc est-ce que à terme on peut espérer quand même un affinement de cette périodisation en sous-étape parce que je dirais que moi personnellement ce qui m'intéresse mais je prêche pour ma propre paroisse c'est plutôt la période justement notamment qu'est-ce qui se passe entre 300 et le changement d'air dont on sait que c'est une période très très dynamique du point de vue de la production artisanale enfin voilà comment quelles sont les perspectives et quelles sont les limites aussi alors tu nous as expliqué qu'il y a l'histoire du plateau du plateau du premier âge du fer mais est-ce qu'on peut espérer quand même un peu plus de précision à l'avenir dans ces ces estimations de datation alors déjà pour la période de moins 400 plus 400 c'était vraiment pour j'essayais de synthétiser par on peut subdiviser des phases là je voulais juste montrer les oppositions le fait que durant toute cette période de 800 ans la production est concentrée dans l'ouest c'était plus pour ce propos là après sur la puisée on voit qu'on a quand même une plus grande si on peut être plus fin oui on peut différencier dans le courant entre le courant du premier siècle avant Jésus-Christ et justement on voit des continuités et on voit aussi des sites pour lesquels on peut vraiment se concentrer sur une période plus restreinte de deux siècles là finalement pour ces périodes on a le plateau du premier âge du fer mais après on peut quand même être sur des périodes de deux siècles voire après au Moyen-Âge sur des périodes encore plus précises mais les changements techniques en fait ce qui est assez intéressant quand même c'est qu'on voit qu'à la fin de l'Antiquité on perçoit qu'il y a plusieurs systèmes techniques et pour la fin de l'Âge du fer la transition fin de l'Âge du fer antiquité pour l'instant on ne perçoit pas forcément de changements alors peut-être parce qu'on n'a pas assez bien étudié ces sites ou pas regardé les bons critères mais on a quand même l'impression qu'il y a une continuité après peut-être pas en fonction des mêmes volumes de production entre la fin de l'Âge du fer et l'époque antique oui c'était c'était une question que je me posais à propos par exemple de certains secteurs comme à Bertelange où finalement dans l'état des données actuelles on a le sentiment qu'il y a un démarrage d'une production au cours de l'Âge du fer et puis il y aurait à peu de choses près une interruption assez longue avant une réactivation en quelque sorte à l'époque au Moyen-Âge donc est-ce que dans ces conditions je dirais la question c'est est-ce que voilà vous estimez que c'est représentatif ou est-ce que on peut penser qu'il va falloir encore multiplier les dates parce que peut-être qu'il y a une période d'activité qui vous échappe pour l'instant qui serait peut-être occultée et qu'on perçoit pas très bien à Berthelange notamment parce qu'en fait ce qui est assez intéressant c'est que pour cette période où on a de la métallurgie dans le secteur de Berthelange pour l'Âge du fer et donc c'est une période qui est assez restreinte et bien d'un point de vue plus général quand on regarde cette carte de la moitié nord de la France en fait c'est une période où on constate qu'on a de la production assez dispersée et c'est pas forcément quelque chose auquel on s'attendait même dans le cadre de travaux plus généraux parce que c'est le début de la production métallurgique donc on pouvait s'imaginer que la production restait ciblée sur certains secteurs et en fait non elle a l'air d'être cette connaissance de la réduction du fer elle a l'air d'être assez étendue et c'est à partir du deuxième siècle avant Jésus-Christ qu'on voit cette concentration de la production alors probablement pour des raisons économiques politiques peut-être voilà une volonté de mieux maîtriser les flux dans la circulation du métal et du coup pour Bertelange on est vraiment dans cette période de petite production qui se superpose donc on n'a pas forcément à attendre d'autres sites postérieurs après bien sûr tout reste possible parce que notamment avec cette technologie des sites à scories piégés on ne voit pas forcément bien ces sites on les identifie en fait assez mal donc donc là on ne peut pas être très bien assuré de la réponse pour les antiquités en maxiproduction on va avoir ces montagnes de scories on ne peut pas les louper là pour le début de l'âge du fer oui c'est beaucoup plus discret les indices sont plus alors une question de notre collègue Joseph Gauthier avez-vous des hypothèses pour expliquer la production de scories vitreuses à une période bien définie point d'interrogation la localisation des sites permet-elle de penser une possible utilisation de la force hydraulique alors en fait ces scories vitreuses elles sont connues en puisée et justement au départ une hypothèse c'était que une grande partie de ces sites c'était de l'indirect parce que les scories vitreuses sont plutôt produites durant associées aux fourneaux et donc non là ça avait déjà été pressenti dans les années 2000 mais là on voit bien que non ce sont des scories qui viennent d'une technologie développée à la fin de l'antiquité durant l'antiquité ce sont des sites qui ne sont pas du tout localisés à côté de cours d'eau donc et puis on ne connaît pas ce serait vraiment donc non on ne connaît pas l'exploitation l'utilisation de la force hydraulique pour la réduction pour l'antiquité et là vraiment la localisation des sites n'est jamais en bordure de rubisseaux de cours d'eau et je voulais dire autre chose mais la première partie de la question de Joseph c'était c'était sur les comment est-ce qu'on peut expliquer la production de scories vitreuses à une période bien définie c'est à dire en fait c'est un peu ce que tu as suggéré c'est qu'il y a un changement technique à un moment voilà et donc là il peut y avoir plusieurs hypothèses donc soit c'est du fait d'une réduction très efficace menée à haute température ça peut aussi être lié à un changement dans la composition chimique des minerais mais les travaux préliminaires qu'on a pu faire ne vont pas dans le sens de la dernière hypothèse on est plutôt vraiment dans l'hypothèse d'un fonctionnement qui se rapproche d'ailleurs du haut fourneau après il faut qu'on voilà il faut qu'on vraiment on affine nos données nos observations nos interprétations en tout cas un élément aussi que tu as indiqué c'est que ces masses ces énormes ferriers enfin ces masses de scories elles présentaient un intérêt c'est à dire qu'il y avait encore du fer à l'intérieur puisque ça a été exploité au 19ème siècle de façon assez intensive quoi finalement voilà mais en fait ils ont sûrement plutôt dû exploiter ces scories en cordon parce que sur pour l'instant on n'a pas mis au jour d'un mât constitué uniquement de scories vitreuses alors ça ne veut pas dire que c'est impossible mais à chaque fois les scories vitreuses sont associées avec les scories en cordon qui elles contiennent beaucoup d'oxyde de fer donc c'est plutôt ces dernières qui ont dû être exploitées pour l'antiquité on a vraiment ces deux procédés techniques ces deux qui sont connus alors une question qui vient d'apparaître enfin il y a quelques minutes Sylvain les cartes de production à l'échelle de la France ne montrent quasiment aucun site dans la moitié sud de la France quelle en est la raison bah oui c'est une bonne question alors est-ce que t'as fait l'impasse tu t'es concentré sur la moitié nord mais où est-ce que finalement dans la moitié sud de la France on s'intéresse pas trop à ces questions qu'en est-il égale exactement bah oui c'est c'est une bonne question non il n'y a pas d'impasse c'est vraiment un état alors les cartes elles datent de 2017 mais on avait fait c'était aussi un article collectif donc qui mobilisait aussi des personnes travaillant sur le sud de la France et alors il y a vraiment pour la région de Bourgogne l'avantage c'est que c'est un peu une des régions pionnières dans le développement de la métallurgie donc il y a eu beaucoup de travaux sur cette région c'est pour ça aussi qu'on a beaucoup de connaissances c'est aussi le cas à une échelle plus large de la moitié nord il y a sûrement un déficit de connaissances dans le sud après de quelle manière on a vraiment bah oui en fait comme on n'a pas vraiment de données c'est difficile d'aller plus d'aller plus loin dans l'interprétation dans quelle mesure est notre non-connaissance de la métallurgie il y a des très gros sites aussi qui sont connus dans le sud de la France pendant l'Antiquité les montagnes noires sont des sites de production comparables à la puisée mais il y a des travaux en cours notamment des travaux de Gaspard Pagès en la région des Pyrénées et une question qui vient de s'afficher pourriez-vous s'il vous plaît préciser le mode opératoire employé pour l'épuration du métal brut était-ce en le refondant donc là on parle d'épuration de ce qui sort de ce qui est produit après la réduction quoi d'après ce que je comprends oui alors cette étape d'épuration donc on est vraiment pour ces périodes avant le 15e 14e 15e siècle on ne fond pas le métal donc en fait l'épuration se fait par comme pour le forgeage comme pour la mise en forme par une succession de chauffes et de martelages et là le but c'est de de compacter la masse de métal pour lui rendre des surfaces planes et resserrer les porosités qui sont présentes dans le métal les inclusions de scorer aussi qui restent piégées dans le métal et c'est simplement par martelage à chaud alors après il y a toute une série de techniques aussi qui sont connues par l'ethnographie soit on fragmente la masse de métal soit on le fait sur un bloc complet soit on a des exemples aussi en Afrique où ils réduisent en poudre cette masse brute on peut alors on parle on peut refasser par une sorte d'état semi-pâteux en chauffant en faisant une sorte de deuxième réduction il y a toute une série de techniques mais en tout cas on ne parle pas de refusion très bien alors quand est-ce que donc là vous avez identifié des secteurs où on peut supposer qu'il y a des des installations de réduction très précoces une période 800-400 donc est-ce que vous envisagez de de rechercher de fouiller certains des bas fourneaux ou est-ce que ce n'est pas encore d'actualité voilà est-ce que vous allez continuer plutôt sur cette en gros ce travail de cartographie d'évaluation des masses de datation voilà comment va évoluer votre programme de recherche alors non maintenant oui on veut faire des fouilles sur justement des ateliers pour préciser davantage c'est c'est l'architecture de ces fours même si par contre l'étude sur les scories elle continue donc là on a pour projet de fouiller cet été un des amas de Saint-Fargeau qui est daté entre moins 400 et moins 200 et parallèlement on voudrait également débuter des prospections géophysiques sur un de ces petits amas de Berthelange également daté d'une période comparable pour prévoir une fouille ultérieure donc voilà là on va plutôt rentrer dans des séquences de fouilles pour avoir des informations plus précises sur les techniques pour la géophysique certaines méthodes ne peuvent pas fonctionner puisque évidemment il y a du la méthode magnétique par exemple je pense qu'elle est exclue alors quelle méthode vous employez pour justement travailler enfin si si la méthode magnétique elle fonctionne alors l'année dernière il y a eu des prospections géophysiques sur un amas donc on va voir justement comment on peut interpréter les acquisitions géophysiques qu'on a obtenues d'accord mais il y a eu du magnétique électromagnétique c'est Christelle Sanchez qui a réalisé ces prospections et on a des anomalies on voit bien alors par contre c'est très bien pour voir les limites des amas justement vu qu'on a des zones qui répandent et d'autres non par contre là ce qu'on voulait c'était voir si on pouvait identifier les emplacements des fours donc on verra cet été si par cette méthode on arrive à les identifier très bien et bien je vois qu'il n'y a plus de questions et bien écoute Marion il nous reste à te remercier pour cette pour cette présentation qui nous place vraiment au coeur de l'actualité des recherches sur la sidérurgie ancienne et puis on te remercie pour les réponses aux questions et puis je pense qu'on peut prendre rendez-vous d'ici peut-être deux ou trois ans pour un nouveau point d'actualité sur vos recherches voilà merci aux auditeurs et puis merci à la MSHE pour cette invitation c'était avec plaisir et bien écoutez donc on vous donne rendez-vous maintenant pour la prochaine conférence qui logiquement doit être dans deux mois enfin en tout cas vous trouverez le programme sur le site de la MSHE voilà au revoir à tous et à une prochaine conférence au revoir au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501